Parce qu'une courbure d'espace-temps, si vous voulez, si vous courbez l'espace et le temps, vous créez de l'énergie. De même que si vous apportez de l'énergie, vous courbez l'espace-temps. Et ça fonctionne dans les deux sens. Et c'est ce qui se produit. Et ça, ce disque que je vous ai pris, c'est un disque qui a été fait dès 1952 par un technicien en électricité qui s'adressait à la britannique. Et ces disques volaient très bien. C'était des disques qui pouvaient même arracher la terre, voir du béton sous eux, tellement la force anti-vermitationnelle était forte. Pour vous dire qu'on n'est pas dans les petits effets. Et vous avez un autre monsieur qui s'appelait Otiscar, qui a fait la même chose dans les années 60. Et ces deux messieurs, d'ailleurs, je le signale à titre inquiétant, si vous ne le savez pas déjà, se sont confisqués leur matériel, se sont vus emprisonnés. Pour Sœur, on a même fait brûler sa maison par l'armée anglaise. Et Otiscar a eu le même problème avec l'armée américaine du Pentagone, qui les ont accusés de trahison parce qu'ils mettaient en œuvre des énergies considérées comme secret défense aux États-Unis. C'est pour vous prouver qu'on n'est pas dans la fumisterie, parce que ce n'est pas un secret défense s'il y avait la moindre chose bidon là-dessous, dès ce que je veux dire. Et alors, pour Otiscar, ce qu'on oublie, c'est qu'il est souvent cité sur Internet, il dit monsieur Otiscar, il y a même des sites qui montrent des photos d'espèces d'engins qu'il avait un truc, il ressentait l'envolée, et je précise que Otiscar a été le dernier élève de Nikola Tesla, qui est un des plus grands physiciens du XXe siècle. Donc vous voyez, ce n'est pas n'importe qui. Et donc, vous voyez qu'il y a des tas de contages qui marchent très bien pour l'antigravité. Je vous dis tout ceci pour tordre le coup à l'idée que l'antigravité serait un domaine d'inventeurs un peu, comment dirais-je, un peu dérangés, marginaux, qui travailleraient sur des systèmes plus ou moins crédibles, dans des caves. On est dans des choses qui sont extrêmement sérieuses, il y a des tas d'expériences d'antigravité, je peux en citer des centaines, dont une bonne moitié sont faites dans des laboratoires tout à fait officiels, une autre moitié part des inventeurs indépendants qui n'enlèvent pas de valeur à leur travail. Il est vrai aussi qu'on a eu beaucoup d'escrocs, c'est-à-dire qu'il semblerait bien que certains corps constitués dans certains pays qui s'en citent des noms mettent sur le marché en quelque sorte des fumistes et de faux inventeurs qui présentent volontairement des machines qui ne fonctionnent pas, on s'en croit qu'elles fonctionnent, éventuellement avec des escrocs très financières à la clé pour encore aggraver le cas, et qu'au bout de quelques années, quand ils ont bien inféré des gens crédules, comme par hasard, on révèle que c'était qu'il est bon. C'est ce que je vais dire. Alors il y a eu des tas de machines comme ça, en tout cas, qui n'ont jamais marché, et c'est vrai. Mais là, je vous parle de celles qui marchent vraiment. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que tous ces montages antigravitationnels, comme par hasard, commencent à changer de couleur, commencent à déformer l'espace-temps, c'est-à-dire que vous avez des anomalies temporelles dans le laboratoire, que vous commencez à avoir des champs de couleurs, c'est-à-dire que le système devient luminescent. Dans le cas des expériences d'Otis-Cart, ça pouvait aller jusqu'à ces disques rotatifs qui devenaient transparents. Vous voyez qu'on arrive à des changements d'état physique très poussés, ce que Nikola Tesla avait déjà fait dans les années 30, mais là, on le retrouve sur des montages simples. Et pour vous qui êtes tous des migrants ufologues, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, ça rappelle quelque chose de connu, non ? Alors ça, c'était pour l'antigravité. Alors il y a d'autres manières de l'expliquer, c'est-à-dire que, par exemple, on peut aussi décrire l'antigravité à partir de la mécanique quantique, là, je vais donner à partir de la relativité générale. Alors à partir de la mécanique quantique, en fait, là, c'est plus compliqué, c'est-à-dire que vous avez deux schémas d'explication créatives, l'un qui a été utilisé, ou pas vraiment proposé, il a plutôt utilisé, disons, une approche théorique qui dérive des équations de Maxwell un peu perfectionnées en électrodynamique quantique, c'est la science, si vous voulez, électromagnétisme, mais vu dans la perspective de l'antigravité quantique, qui a été utilisé par un physicien qui s'appelle Fran de Aquino, un physicien brésilien. Et ce qui nous intéressera, c'est que le site de Jean-Louis Naudin, que je pense que vous connaissez tous, vous savez, c'est le site où il y a des montages de lifteurs à haute tension qui volent comme des petits oiseaux, et d'autres joyeusetés, ou des générateurs à énergie libre, Steve, Meg, Peter, etc., on faisait des plans, parce que M. Naudin fait un travail extraordinaire en étant vraiment à la disposition de tous les plans complets de ce genre d'expérience, et bien M. Naudin, depuis trois ans, essaye de reproduire le montage de Aquino, mais comme il a très peu de moyens, au moment où il a reproduit partiellement ce montage, ce qui fait que ça ne marchait pas, mais ce n'est pas dû au fait que le principe ne marche pas, c'est dû au fait qu'il faut respecter exactement le protocole de Aquino. Là, il n'y a pas de cadeau, c'est au micro, après. Et lui, il n'avait pas les moyens de faire en compte, alors il allait espérer que ça marcherait en tripatino un peu, mais il n'y a pas d'une mètre, il va falloir qu'il fasse exactement le montage de l'aquino. Donc vous pouvez voir tous les détails de ce système antivarbitation de l'aquino sur le site de Jean-Lou Naudin. Vous avez les plans, vous avez même quelques matrices automatiques pour calculer les paramètres, et vous avez en plus toutes les liaisons avec les sites de l'aquino, là vous avez les plans d'origine du système. Et alors là, il utilise justement un principe de mécanique quantique. Alors en mécanique quantique, c'est très difficile à expliquer, parce que même des articles relativement simplifiés, comme ceux de M. Oropoulos, qui est un théoricien en mécanique quantique, celui qui est remarquable, qui a un site d'ufologie, qui s'est appris web.ovini, je crois, ça s'il faudrait voir. M. Oropoulos a fait des articles de différents niveaux de vulgarisation, et aussi des articles scientifiques référés, mais même l'article de vulgarisation est très compliqué, parce que pour expliquer la gravité quantique, il faut vraiment avoir des notions de mécanique quantique préalables qui ne sont pas évidentes, si vous voulez. Mais grosso modo, si vous voulez, pour donner une image simple, en mécanique quantique, on considère que il y a un double système d'échange qui se font au niveau des composants de l'atome. C'est-à-dire que vous avez des échanges qu'on appelle d'énergie réelle, alors qu'ils se font de façon électromagnétique, forte, faible, etc., ça c'est les trois termes de force que maîtrise la mécanique quantique. Et vous avez des échanges qu'on appelle virtuels. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas d'échange entre les composants de l'atome ou entre atomes, il s'agit d'échange d'énergie, c'est-à-dire qu'on en reçoit ou on en donne, si vous voulez, il n'y a pas besoin de comprendre les détails, mais d'échange d'énergie où on reçoit et on donne à l'énergie quantique du vide. C'est-à-dire que le vide, si vous voulez, n'est pas au repos absolu, il fait des petits écarts par rapport à un repos absolu du vide. C'est-à-dire que le vide, en fait, si vous voulez, fluctue, il vit en physique. C'est un peu comme une mer qui ne se fait pas d'huile, mais il y a des vagues. Et cette énergie de ces vagues est énorme. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'elle a un gros défaut. C'est que cette énergie, si vous voulez, pour donner une image, imaginez des vagues qui changent tellement vite qu'elles changent plus vite que les vitesses de vibration les plus petites autorisées dans la matière. C'est ce qu'on appelle la limite de plan. Et c'est-à-dire que, si vous voulez, elles sont des impulsions, tout tombe, si vous voulez, par une impulsion, comme quand vous jouiez au bille. Donc, si vous voulez, il vous donne une impulsion avec le plus. Et bien, c'est exactement ça. Et cette impulsion, si vous voulez, la plus petite impulsion possible dans notre monde physique observable, c'est, elle est égale à cette constante qu'on appelle H, qui est un rapport. Et si vous voulez, il existe des impulsions plus courtes, mais vous ne pouvez pas les observer, vous ne pouvez pas les utiliser. Mais on sait maintenant, dans les formes de métier quantique les plus récentes, qui dérivent de ce qu'on appelle la supersymétrie, on sait qu'en fait, il peut quand même y avoir cet échange. Et il y a des états, si vous voulez, où les particules commencent à échanger de l'énergie et de l'énergie. Donc, si vous voulez, finalement, la meilleure machine à brouper de vie, vous voyez, ce n'est pas forcément des avant-montages très bizarres, comme on en voit parfois, qui marche, parfois, d'ailleurs, c'est tout simplement l'atome. Tous les composants du noyau de l'atome, les voire, etc., sont des propres énergies de vie, en fait. Et c'est bien qu'on finisse par s'en apercevoir. Et c'est dépendant de notre mémoire, c'est le prochain qui vit, en fait, c'est en gros, c'est ça. Et alors, donc, si vous voulez, lorsque vous arrivez, si vous voulez, à établir... Comment expliquer ça ? Vous établissez, si vous voulez, ce qu'on appelle une cohérence dans les échanges statistiques qui se font entre l'énergie réelle et l'énergie virtuelle. C'est-à-dire que ces échanges, si vous voulez, ils sont en apparence hasardeux. Je dis bien en apparence, ça, ce n'est pas un jeu de paix. Mais nous, dans nos mesures, pour nous, c'est hasardeux, parce qu'on n'arrive pas à prévoir ce qu'on appelle un principe d'incertitude. Et alors, donc, vous voulez dire, statistiquement, il y a plus de chances qu'on ait 50% de chance qu'il y ait tel état d'énergie qui arrive le plus souvent. Et alors, parfois, ces statistiques, si vous voulez, d'états possibles commencent à être cohérentes.